Alors on commence par une smoke, alors on vérifie qu'on est bien en 64 ticks Oui, on est bien en 64 ticks, vous pouvez le voir en bas là, ticks 64, up 64, CMD64 Donc, première smoke, smoke xbox, vous alignez ça là, alors je vais prendre un snap, ce sera plus simple Ce bord là, avec ça, et ça Jumps row Donc vous avez une smoke xbox, possibilité de la mettre là aussi Passer ça là, on vise au dessus du, au dessus de la petite tâche là Voilà, le spawn, l'alignement à gauche, ça n'est pas très important Si vous êtes en angle fermé comme ça, il faut utiliser un peu plus par là Genre là, normalement, je pense qu'elle passe Ouais, même là, elle passe Donc voilà Smoke corner long Alors, il faut que je me souvienne du 64 ticks, ça doit être ça Alors c'est pas la bonne Ça doit être là Ah, encore plus à gauche Là, là Donc le but c'est qu'elle tape contre le mur du corner là Voilà, comme ça Donc ça, ça peut être une personne du rush qui peut le faire Pendant ce temps là, les autres, en fait, ils sont en train de passer Et quand on arrive ici Bah, en fait, on a tout ça à ne pas s'occuper Donc ça fait Ça donne un temps supplémentaire au terreau pour sortir Non, je vais remontrer On se met contre ça On vise au dessus de cette porte là Ok Ça c'est 128 ticks Ça c'est 64 ticks Donc 64 ticks, c'est toujours plus haut C'est toujours plus haut que le 128 ticks Donc à table dans le corner Voilà Elle est pas gappée Donc Elle est plutôt bonne Pour les flashs Bah, la première, en fait, quand le premier terreau rentre dans la longue On va mettre celle-là D'accord Pour flasher les joueurs qui sont en train de courir dans ce sens-là Et qui vont arriver ici D'accord Donc là, le joueur est blanc Là, les joueurs qui sont en support derrière Sont blanc On peut même le mettre la plus courte Souvent les gens, ils se mettent là Alors Pardon, c'est là Et ici L'important c'est que Quand les joueurs sortent Quand les joueurs sortent là Ils soient blancs Quand ils regardent cette ligne-là, ils soient blancs Les autres flashs qu'on peut mettre C'est à partir du baril là On se met à côté du baril là Et Par-dessus le Par-dessus la longue Donc là Ça c'est des flashs support Pour que quand les joueurs arrivent ici Ils sont en train de se battre Ils sont blancs Voilà Il y a plein de flashs Il y a plein d'autres repères différents On peut se mettre aussi Ici Ici C'est plutôt des bonnes flashs On peut se mettre ici En jumpthrow Un peu plus haut Voilà Pour sortir dans la longue Moi j'aime bien faire ce combo Là Et sortir Ça peut être pas mal Donc c'est Flash contre la porte Là Quand elle pète Flash contre le mur Et on décale Ça peut être aussi plus courte On peut faire On peut faire plus courte Là Là Pour vraiment qu'elle pète Devant les joueurs là Qui sont en train de décaler Ici là Ils vont prendre la dernière flash Vraiment Pleine gueule ici Ils sont en train d'aller dans le pit Ils sont blancs Et au moment où ils sont plus blancs Bah vous vous arrivez ici Vous pouvez les tuer Pour les smokes longues Donc ça c'est la smoke 2 Smoke 2 Donc pas de gap Vous pouvez la rallonger un peu Si vous êtes pas sûr Faut vraiment qu'elle aille au bout Là-bas Voilà Donc là Elle va vraiment aller au bout Là-bas Elle va péter Donc elle va Il y aura pas de gap ici Par contre là Il y a un gap là Donc ça veut dire Qu'il faut la smoke 1 La smoke 1 C'est ça Et on va viser là-dedans Là En marchant Voilà Donc les deux Les deux en même temps Donc l'hôtel était là A peu près Les deux en même temps Ça fait Ça fait un passage long Sans gap Pas de gap On peut aussi Smoker depuis le pit On s'accroupit On vise le coin On vise le coin de On vise le coin de ça On jump through Et ça fait la smoke 2 Voilà Je pense que depuis le pit On peut faire la smoke 1 On va essayer Peut-être ici Ouais Je pense qu'elle est bonne Elle est un peu longue Je pense que depuis le pit On peut faire la 1 On va essayer de trouver Donc là j'ai visé ça On va viser ça Bah voilà Donc smoke 1 Smoke 2 Depuis le pit Bon je remontre Depuis le pit Donc là La tâche Smoke 1 Smoke 2 Il y a un petit gap Il faut qu'elle soit plus longue On va essayer de la rallonger un peu Alors on a dit Smoke 2 Smoke 1 C'était la tâche Ici alors Smoke 2 Smoke 1 On l'a raté Bon Salut Don Je suis en train de faire une petite Une petite VOD Pour des potes Pour des stuff Sur 64 ticks Ça va quoi Smoke 7 Quand on a qu'une seule smoke C'est plutôt pratique Elle est ratée Forcément Elle est encore ratée Pourquoi ça ne marche pas Je suis au bon endroit Pourquoi ça ne marche pas Normalement Elle doit être touchée Là Ah tu sort du teuf Ok Moi j'essaie de trouver une smoke Chacun ses problèmes Ah voilà Ok Donc elle tombe Au spawn c'était Elle tombe au spawn c'était Donc ça permet de Ça permet de passer long Avec une seule smoke Elle est plutôt bonne En fait là Le place pour les c'était C'est de traverser Traverser et jouer là Souvent Souvent c'est ce qu'il se passe Ils jouent Ils jouent en fait En bord de smoke Ici Quand la smoke va arriver Elle va pop là Donc c'est joué C'est joué vraiment En bord de smoke Ici On n'est pas trop vu Ou sinon Ils se mettent ici Mais c'est plutôt Un risque à prendre Donc ça c'est quand Vous n'avez qu'une seule smoke C'est plutôt bien Pour les flash rush Souvent Je vois beaucoup de gens Qui mettent ça comme flash C'est de la merde Ça là C'est de la merde Parce que si vous voulez rush En fait Vous avez envie d'avoir Un visu sur le site Donc si vous mettez des flash Dans ce sens là Vous ne voyez rien du tout Donc il faut Il faut flasher En fait De ce côté là Derrière le taxi Une flash qui est très bonne Qui permet de flasher le site C'est celle là Donc c'est flasher au dessus là Et là Les joueurs qui sont long Euh qui sont short Pardon Sont blanc Ces joueurs là sont blanc Les joueurs qui sont Cachés derrière site Sont blanc aussi Enfin voilà C'est ça les meilleurs flash Pour le site Pour dézonner le taxi On peut se mettre sur le baril Ici On vise On vise au dessus De l'intercom là Alors Un peu plus au dessus même Puisque c'est du 64 tics Là ça devrait être bon Voilà Ça moule au taxi Donc ça va spread Dans ce corner là Et normalement Un capuchon jusque là Donc le seul endroit Où ils peuvent être C'est vraiment au bout ici Là normalement Vous pouvez le voir Donc c'est des lignes Après shot Donc je remontre On se remet là Au dessus de l'intercom Ici Donc moule au taxi Ça va Ça peut spread Ça peut spread dans ce corner là Si vous avez de la chance Ça va spread jusque dans ce corner là Ça dépend du spread Mais voilà Là je brûle Par exemple Là je brûle Là je brûle Là je brûle plus Donc vraiment en bout de taxi Il faut pre-shot Il faut utiliser dans la Dans la vitre Quand les smokes Une Une et deux sont mises Vous pouvez mettre cette moule là Alors On se met contre ça Ça moule Le boost Et derrière le site Jums throw En visant la sonnette Donc ça va mollo En dessous du boost là Et ça va mollo Derrière le site Donc c'est une très bonne mollo Voilà C'est à peu près tout Il ne faut pas hésiter A mettre ces mollos là Qui vont pop derrière le site Même ça Même ça c'est plutôt pas mal Puisque c'est un mollo Derrière le carré Et dans des zones Dans ces zones là La mollo CT Est plutôt bien aussi Après voilà C'est surtout Surtout derrière le site C'est plutôt C'est là les zones Qui sont Qui sont vraiment importantes Pour les Pour les CT Pour défendre Le carré là C'est vraiment Là c'est vraiment important De mollo ici Côté toujours CT On va se concentrer Sur le mine Maintenant Alors il y a plein de smoke Pour Xmo Xmo Je sais que Je sais que les pros Ils ont un repère Ici 128 tics Avec le Avec ce repère là Mais en 64 tics Ça ne marche pas Donc il y a un combo Qui est plutôt cool A faire C'est la smoke La smoke CT Et flash Donc C'est plutôt pas mal Flash Smoke CT Flash sortie Ça marche plutôt bien Donc je vous remontre Ici On vise la tâche Et là On vise le coin ici Voilà Donc c'est C'est des bonnes flash On peut la rallonger Pardon On peut la La remettre au milieu Si on veut Voilà Ça a des bonnes flash On peut smoke Diamant aussi Pour monter sur la short Donc on vise On se colle contre ça Merde On se colle contre ça Clique droit La smoke Se bloque Contre le Contre le diamant Pour pouvoir monter Pour pouvoir monter ici Voilà Donc là on est smoke Le CT en fait Il ne peut que être là Mais Vous Quand vous passez En fait Vous sautez par dessus Il ne vous voit pas Si on fait ça là Donc on se remet là Clique droit L'idée c'est vraiment De passer par dessus Son champ de vision Il ne vous voit pas sauter On peut smoke La xbox Aussi Depuis Depuis Le lower Hop Accroupi Et on jette Donc c'est accroupi En visant La La barre là Souvent Souvent les gens Mettent bien On met la smoke CT Mais on peut aussi Mettre cette smoke là Qui agrandit Le champ de vision Pour Pour piquer La salade Et le taxi Donc ça peut être Ça peut pas mal On peut aller jusque là Jusque là Vous n'êtes pas vu Donc on peut vraiment aller Jusqu'au bout du taxi C'est plutôt pas mal Pour le B Alors il y a plusieurs smokes Pour le B La smoke pression Smoke pression On se met On aligne les deux piliers là On vit cette tâche là On jette Donc ça permet Ça c'est la smoke pression longue Smoke pression longue Ça permet vraiment de jouer Beaucoup en bord de smoke Jusque là Et de monter ici Il y a la smoke pression Un peu plus courte Où il faut Bon pareil On se remet là Et au lieu de viser Cette tâche là On va viser cette tâche là Voilà Donc elle pète Beaucoup plus courte ici D'accord Et on joue On joue vraiment En bord de smoke là Il y en a qui la mettent là Moi je suis pas très fan d'ici Parce que du coup Ça veut dire que là Les CT Sont vraiment Enfin ils peuvent Enfin je trouve qu'on est plus facilement tuable ici En matchmaking Vous avez envie quand même De jouer vos duels D'avoir une meilleure visu Donc bon Pour le rush Pour les rush Donc cette flash là Elle est indispensable Il faut qu'elle tape deux fois Elle tape là Et là Pourquoi deux fois ? Parce que le joueur qui est ici Qui joue derrière totem Il doit être blanc Pareil pour le joueur Qui est caché ici Il doit être blanc Et si vous la mettez suffisamment forte Le joueur qui est aussi voiture là Il sera blanc Il faut vraiment qu'elle tape un peu plus loin La mienne n'est pas assez forte par exemple Au moins le joueur car là Il va être blanc Et ça flash aussi le joueur qui est window Qui est là Voilà Pas hésiter à compléter avec les mollos C1 Les mollos totem Donc ça c'est plutôt pas mal Ça mollot tout le backseat Donc ouais Ça c'est plutôt des bonnes mollos Ça spread Faut que ça spread partout ici On peut smoke la porte Pardon On peut smoke la porte ici Alors moi je mets celle là On se met contre le coffre On s'accropie On vise l'angle On se relève On jette Donc elle va arriver dans la porte Je crois qu'il y a une manière En jump throw De le faire plus vite Mais 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 je ne sais pas le repère Je me demande si c'est pas là On va essayer Non Plus loin Ça touche à skybox Et ça retombe Ouais C'est à peu près par là Mais je ne connais pas le repère En gros Elle touche à skybox Et elle retombe plus vite Donc le fait qu'elle retombe plus vite Ça peut être pas mal sur un rush Donc Pourquoi pas Les flash façade Ouais Les flash façade Pour Pour les pics C'est ça Si vous voulez Les flash façade Pour Pour que lui Là Il puisse décaler Il vous faut ça Parce que sinon Vous fléchiez en fait Le joueur qui décale Pour le B Il n'y a pas grand chose Côté terreau On va passer côté CT Ah non Il faut qu'on prenne la short Alors prise de la short Alors prise de la short Molo qui est Non pas celle là Molo qui est Qui est plutôt utile Pour dézoner de manière safe Les SK Qui vont spread jusque là Et ça vous permet en fait De pic derrière Vous mettez là Vous visez le coin ici Voilà Non pas du tout Il faut pas que ça touche Le corner Voilà Donc le but C'est que ça spread ici Euh Les flashs pour casser la ligne Alors il y en a une du lower Qui est plutôt cool Euh Celle là Elle est bien Elle est bien Elle pète bien au milieu de la short Donc ça permet de flasher ici Elle va assez vite quoi Donc elle est plutôt pas mal Le problème c'est qu'elle est un peu trop longue Pour Pour le mec qui est là Pour le mec qui est là Qu'à la ligne Qu'à la micro ligne Euh Moi je fais un rebond ici Là Pour que lui là Qui est en micro ligne là Il soit blanc Vous avez aussi la flash rush qui coule Euh Si jamais vous faites une fast short En sautant depuis le vagin là Vous pouvez Flasher en visant le volet En sautant Et vraiment Elle pète Elle pète vite En pop flash devant vous Et là les joueurs qui arrivent short Un peu en late Ils sont complètement blanc Ensuite on a les smoke exec Euh Donc la smoke pression Smoke pression Euh Short C'est là En visant Ce point là Donc là vous avez un gap Dans la smoke Ok A ça On peut rajouter Donc la smoke zero Donc il faut viser Le milieu de la rosace Là Donc la smoke zero Là ça vous permet D'avoir One way Au dessus Et de Et de Jou au dessus de ça Sans pour autant que le Que le ct dans la longue Ne vous voit Là le ct ne vous voit pas Vraiment pas Donc c'est une bonne smoke Euh Vous avez aussi la smoke ct Depuis le Depuis ce repère là Donc celle-là La smoke zibou elle était ici En visant la rosace là Voilà La smoke ct C'est contre ça Et vous visez L'angle en haut à droite Là Voilà Donc ça ça peut être pratique Avec la Avec la smoke pression Qui est là Et bah c'est C'est faire des clics droits Et flasher Pour tomber au Sponcct Et surprendre Ça peut Ça peut Ça peut plutôt bien marcher Euh Toujours Jouer avec la smoke Donc c'est Quand la smoke pression Ici Si vous voulez continuer à rush Donc il faut Faut mettre cette molo là La molo salade Tac Avec les flash Donc les flash Entry Première flash Flash de rush Flash SP Je l'ai raté Donc flash SP Faut vraiment que ça tape Contre le mur là Celle-là Elle est vraiment Importante comme flash Pour flasher Les joueurs Qui sont ici Qui sont là Et qui jouent Qui jouent au snipe Eux faut vraiment Qu'ils soient blancs Qu'ils puissent pas vous voir La molo Elle pète ici Derrière ce Derrière la salade Donc c'est là 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 Hop Si je prends pas le bon repère C'est celui-là Donc là Ça molo ici En fait Et le joueur Et du coup S'il veut pique Il est obligé de pique large Donc il va être vu de là Et de là-bas Alors qu'avant Sans la molo Il pouvait faire ça Il pouvait être que visible Que visible ici Donc c'est C'est une bonne smoke Aussi La molo Alors la molo Gouze Alors attendez C'est contre ça Contre ça Non c'est ici Et on vise le poteau Donc ça c'est la molo Gouze Faut vraiment qu'elle spread Jusque là quoi Faut que là Le joueur est ball Bah voilà Pour la short C'est à peu près tout Pour tout ce qui est terreau On va passer au CT Combo défense de la longue Donc ça c'est la smoke Pour la porte Donc on se met contre la roue On vise vers le soleil Là il a à gauche du building Hop Elle va taper Elle va taper dans la longue Elle va smoke parfaitement la longue Donc elle a pas de gap D'ici vous pouvez aussi Molo Molo la longue Voilà Donc on se met bien Au bout du taxi là Sur le coffre On vise Ce point là Et c'est marcher Jams row Voilà Donc ça molo la longue De manière safe Donc ça c'est plutôt cool Prise de longue à 3 En fait il faudrait ça Il faudrait un joueur Alors Si vous mettez la smoke Pas besoin de molo Si vous mettez la molo Un joueur qui Flash Flash Voilà Double flash Il y a plusieurs types De flash Moi j'aime bien mettre la croix Là Ça c'est la première La deuxième On la met là Il y en a qui la mettent un peu plus Par là Mais sans jump throw Qui font ça Tout est Tout fonctionne Tout va Faut simplement pas Que ce soit protégé Par la tonnelle Si c'est protégé Là par la tonnelle On n'est pas blanc du tout Donc pendant qu'il y a ça Qui se fait En fait il y a un joueur ici Qui peut décaler du coup Arme en main Et qui va Qui va prendre les joueurs Qui sont en train de sortir Puisqu'on a un troisième joueur Qui a fait ça rapidement Tac Donc il a bien visé ce point là Et c'est jump throw En marchant Donc lui en fait il décale Et il va s'occuper des joueurs blancs ici Si ça pompier pas Ils sont deux Et tout de suite après La mollo Lui les rejoint Il a encore des flashs Donc le premier Il a pick Il s'est recaché Et bah il y a encore ça à faire Donc c'est des bonnes flashs Pour flasher la longue Pour qu'il puisse repick Donc ça c'est une bonne défense De la longue Je crois que c'est le DLC Qui faisait ça Donc ça marche plutôt pas mal On peut mettre aussi Ce genre de smoke là Pour jouer en bord de smoke A droite Comme à gauche Ça se fait beaucoup C'est des bonnes C'est des bonnes Des bonnes smokes Pensez à bien mollo le bleu En visant là Il faut que ça rebondisse Contre le mur Il ne faut pas essayer Il s'abondisse contre le mur Il s'abondisse à mollo là bas Depuis le pit Vous pouvez re-smoke la porte Il faut viser De manière safe Donc c'est visé A peu près au dessus De la tonnelle Moi je suis en marchant Je jette Donc il s'abondisse contre le mur Et à le re-smoke là Pareil si vous voulez Mettre des flashs Pour votre teammate Qui est dans le pit Pour qu'il puisse Peek long Il pense qu'il y a Une infiltration Ou il pense que ça va rush Enfin ça a déjà repris La longue par les terreaux Mettez pas ça Parce que là du coup Le joueur qui veut Peek pit il est blanc Mettez plutôt l'inverse C'est celle qu'on a vu tout à l'heure C'est celle là Donc il faut que ça Peek derrière lui En fait il faut que ça Pop derrière lui Pour que lui là Quand il va décale Il ne soit pas blanc Et il puisse se concentrer Sur les joueurs blancs On peut re-smoke aussi On peut faire croire Qu'on a pris de la longue Depuis la short Avec cette smoke là Donc il va re-smoke la longue Une autre manière aussi De re-smoke la short Souvent les joueurs Ils pensent mettre cette smoke là Mais elle est éclatée au sol Là où vous ne smokez rien du tout Faut pas mettre ça à la zeub Il faut qu'elle tape Contre la caisse en bois Donc il faut Faut bien viser le mur Faut bien viser le mur là Et encore là Elle est gapée Elle est ratée Le mieux c'est de la mettre ici Là Voilà Là elle est bonne Donc il faut qu'elle pète En fait devant la caisse en bois Il y a les flashs apex Qui sont bien aussi C'est là Donc c'est pour flasher Toute la longue Donc les dct Des terreaux Qui sont en train de se préparer Ici là A exécute Et en fait Pendant que cette smoke là Elle est faite Elle est mise On a un joueur Qui peut Qui peut flasher En clic En clic gauche Là Qui peut traverser Et qui va se battre Après Qui va tuer des gens Ouais pour la short C'est à peu près tout Ah oui les grenades Arrêtez de mettre ces grenades là Ça c'est pas une bonne grenade Les bonnes grenades C'est C'est plutôt d'ici Et c'est vers Un peu plus loin quoi Parce que les ct Les terreaux Qui sont reculés En fait Ils sont pré-exec Ici Ils attendent Ils attendent ici Là Par là Donc là la grenade Qui pète ici Va faire beaucoup de dégâts Si vous voulez Chercher plus loin Vous pouvez la mettre En double clic Là Un peu plus loin Ouais Hop En avançant Je pense Voilà Un peu plus loin Pour qu'elle pète Vraiment ici Vraiment derrière Faut vraiment viser Cette zone là Parce que c'est là Où les terreaux Se préparent à rush En fait Donc si vous voulez Faire un maximum d'impact C'est ça Ou alors Si vraiment Ils sont contact Contact Faut la mettre Rebond là Mais ça On sait Qu'ils sont Derrière la smoke Pression Ici Ok Bon le mid Rien de spécial Si Ouais Les smoke Pression Mid Faire croire L'infiltration Lower Ça peut être pas mal Ça Donc jouer On joue ici En 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 Bord de smoke J'arrive pas à monter Ah mais en 64 On peut pas monter Ici Qu'est-ce qu'il se passe Donc quand la smoke Est mise En fait Vous pouvez monter Ici Et vous jouez Vous jouez au dessus De la smoke Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal J'avais vu aussi Un pro Qui la mettait Du coup Plus loin Ah non Pas celle-là Il la mettait Plus loin Plus deep Vraiment En haut Pour pouvoir Jouer Jouer vraiment En bord de smoke Ici Et attendre en ligne Cassé Le lower Et en fait Là S'il y a rien lower Bah vous êtes à un jump Pour reprendre Le top mid Ça ça marchait bien Vous pouvez aussi La mettre là Et cette fois en fait Faire l'inverse Et attendre Et attendre Cette ligne là C'est rarement check Ça peut surprendre Sur Sur soit le mec lower Qui décale Soit le mec short Qui décale Ça peut Ça peut surprendre Un peu de stuff Qui take en B Il y a la smoke Smoke dans le Dans le tunnel Bah après Forcément Les 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 Hecar Qui enlèvent 50 HP C'est très important Cette mollo Là elle est importante Jump throw Pour mollo Tout le défaut Partout ici Là Donc sous le En dessous ici Sous la caisse Jusque là Donc la zone A 5 Et c'est Là Et là Et ah oui Les flash 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 reprise Donc visez la Visez la bouche Visez la Lucarne Donc c'est les flash Fenêtre Ça flash tout le site Ça flash voiture Ça flash partout C'est des bonnes flash Sinon Mettre celle là Au dessus Au dessus de vous En fait Pour que ça Flash façade Au dessus des joueurs En fait là Les joueurs Qui rush Ne sont pas blancs Donc ils peuvent Ils peuvent décaler C'est à peu près tout A peu près tout C'est à peu près tout Au bon des deux C'est l'essentiel Ah il y a peut-être La petite mollo Des zoning mid Ça c'est à gauche Ça c'est à droite Voilà On peut mollo Des zoning middle contact Euh Bon ouais Pour du matchmaking Ça c'est à peu près tout Voilà On va passer sur Inferno Je sais pas si T'es toujours là Don Alors On va passer en CT Alors Il y a plein de stuff Sur Inferno Ah tiens J'ai jamais essayé La smoke On sent Cathy Qu'est-ce qu'elle passe Non elle passe pas Faudrait viser plus haut Smoke avant garde Là dans le mid Là je pense C'est deux passés Ouais Ouais Smoke avant garde Dans le mid Donc c'est pour smoke Depuis le spawn de CT Donc on vise au dessus de ça Là les On vise les Les tâches ici Jamstraw On va se concentrer Sur le T pour l'instant Pour resmoke le T De manière safe On vise Ici Ici ça Je dis pas de bêtises Non c'est pas cela C'est en bas C'est pas en haut C'est en bas Là Voilà Donc là ça resmoke le T Resmoke le T Depuis la short En étant caché Là Jamstraw Là la grenade Elle passe Voilà On peut aussi resmoke le T Depuis le pit Alors 64 tics Ça doit être Ouais je tirerai ça Peut-être que là Elle est bonne Non Faudrait qu'elle touche le toit Faut viser un peu plus haut Je pense Là Non elle est pas mal là Elle était pas mal Mais plus à droite Donc depuis la bicyclette On monte Donc on va viser Ici Donc elle touche Elle doit retoucher une fois le toit Oui Encore plus à droite Et là c'est comment Pas conclu en 64 tics C'est pas ouf En gros l'idée c'est qu'elle pète ici Mais bon A priori Enfin je retrouve le repère Stuff Astralis Donc bien mollo Bien mollo là-bas L'idée c'est que Elle tape ici Pour bien mollo Jusqu'en bas de la banane Vraiment même Jusqu'au Mexico et tout Pour bien pouvoir décale S'il y a des joueurs Qui veulent décale ban Pour prendre le deuxième mid Donc Ça c'est des bonnes mollo Vous pouvez mollo aussi Le Mexico Depuis Depuis ici Donc ça va spread Ça va spread jusque là Jusque dans le Mexico Stuff pour le deuxième mid Donc smoke La smoke est là Ça permet d'éteindre La mollo Qui va pop ici D'accord ? Pour décaler ici Et en même temps On a un joueur Qui peut mettre Ces flashs là Donc Première Deuxième Voilà L'idée c'est vraiment Que les joueurs Qui sont Ici Dans le deuxième mid Soient complètement blancs Un petit trick Pour les apparts Hop Vous pouvez Mettre cette mollo là Et là vous ne brûlez pas Le terreau pense que Que l'appart est en train De brûler en fait Et vous pouvez Vous pouvez décaler ici Donc c'est pas mal Smoke Anti-smoke Anti-smoke rush Pour avoir un gap ici J'ai un bord de smoke Vous pouvez le rapprocher Un peu plus sur la droite Ça vous permet de Un d'éteindre la mollo Et deux De jouer autour Côté B La smoke reprise Piscine Donc au dessus de ça Faut qu'elle touche le toit La skybox Qu'elle tape contre le mur ici Et ça mollo la piscine Vous pouvez aussi Remolo la piscine Très simplement d'ici En visant A peu près au niveau Des plantes là Voilà Et vous pouvez aussi La mettre depuis la church Ici Donc là D'ici Vous voyez là Le triangle Là il y a un triangle On vise bien Le triangle Ça va taper la skybox Et ça va tomber Piscine Et elle est parfaite Il n'y a pas de gap Pour le stuff Furia Donc c'est la prise De la banane rapide On se met là On met cette smoke là Flash fair Flash fair Donc la smoke Elle va permettre D'éteindre La mollo qui est ici Et donc vous aurez un gap Ici à droite Pour décaler Et vous aurez aussi Un gap du coup devant Pour décaler plus large Toujours dans la banane D'ici vous pouvez Resmoke Le bas de la banane Alors j'essaie de pas Me tromper sur le repère Non c'est pas là Plus à gauche Ça doit être par là Il faut qu'elle tape Sur le balcon Qu'elle tape Contre le mur là Voilà Donc là ça permet De resmoke de manière safe La banane Si jamais vous avez Un joueur par exemple Qui est avancé ici Qui a le visu Qui a plus de smoke Et vous ça vous permet De gagner du temps Sur la rotation Et pendant ce temps là En fait vous pouvez aller En 4-1 4 joueurs en A Et un seul joueur en B Tant que la banane Est défendue Pas besoin d'avoir D'être à 2 Donc ça Ça marche plutôt bien Toujours dans le stuff Retake banane Il y a le combo Combo mollo Mollo smoke Alors je vais essayer De pas me planter Alors Là ça doit être smoke Là ça doit être mollo Ça doit être ça Ouais Donc mollo smoke Mollo qui va Spread jusque là Et donc la smoke Qui va éteindre Qui va fermer L'accès à la banane A compléter Donc du coup Avec une flash D'ici Vous avez aussi Donc Flash antenne Ça c'est pour Pick quand vous êtes Derrière sandbags Et ça c'est quand vous êtes Derrière le muret Flash type Ça permet De De flasher Le joueur Qui est derrière son muret Là Qui pense être safe Il est complètement blanc En fait En plus de toute la banane Bien sûr Donc là les joueurs banane Sont blancs L'avantage de cette flash C'est qu'elle passe Derrière l'arbre Et elle est vraiment Elle est assez invisible On la voit pas partir On peut resmoke aussi Le haut de la banane Avec le double clic Là Et ça vous permet aussi D'avoir une petite one way Enfin de jouer en bord de smoke Ici Donc ça peut être Ça peut marcher Donc ça resmoke aussi Le haut de banane D'ici Alors il y a aussi Je crois qu'il y a une smoke Ritek là Alors je la connais pas Faut que je la prenne Molo Ritek Est-ce que c'est ça ? Non Pas du tout Ah ça doit être dessus Non Pas mal ça ? Ouais pas mal ça Ouais faut qu'elle tape ici Et qu'elle pète ici Donc c'est là J'ai visé à peu près par là Au niveau du Au niveau de ça là En face de En face de cette tâche là Oh Improbable Non Plus bas Elle doit être bonne là Non elle est pas bonne Il faudrait qu'elle soit plus Plus à gauche peut-être Est-ce que là c'est bon ? Ouais là elle est bonne Ouais c'est plus à gauche Alors c'est aligné avec Aligné avec ça là Le bord des caisses Et on vise On vise ici là Ce point Ah bah super Un peu plus bas que le point Voilà Un peu plus bas que le point Ouais Donc là là Ici On a le point qui ici Alors je sais pas si vous Vous la voyez Normalement là vous avez une Moi je vois une ligne là Il y a une différence de couleur là Je la vois sur mon écran Après je sais pas C'est peut-être un truc de texture Un petit bug d'affichage de texture Mais là Là elle flage à molly Donc toute la Ouais toute la banane La mollo parfaite J'aime bien l'appeler perfect On se met contre le fallon On vise là Elle va spread là-bas Et avec un peu de chance Ça peut même aller jusqu'à balai Si vous avez Si vous avez de la chance Sur le pattern de la mollo Vous allez Vous allez peut-être pouvoir Brûler au niveau du balai En tout cas là Elles vont brûler Et là vous avez Là ça brûle aussi Si ça brûle pas Balai de toute façon Complétez avec Avec une bonne grenade Soit arbre Soit Soit balai là Comme ça Smoke anti-rush Les gens ils n'y pensent pas Mais on peut faire Molo anti-rush On peut mettre cette molo là aussi Qui pète devant là Qui est plutôt bien Et ça brûle en plus D'ailleurs le muret Et donc après Toujours compléter Avec cette grenade là Si vous voulez HE balai Il faut vraiment viser Ce truc là Donc Bien en bout là Et là c'est 50 HP Au joueur qui est balai Le joueur qui est ici Il prend cher A peu près tout Pour le CT Pour la banane Déjà pas mal Ah si Il y a cette flash là Que j'aime bien On se met contre ça Alors il faut que je la retrouve Est-ce que c'est ça ? Non pas du tout Ça Ouais C'est ça Donc c'est une Pop flash Pour la banane Donc on se met On se met contre ça là Et on vise On vise cette tâche là De bois Pour que ça tape Contre le Contre le morceau de bois Et que ça pop flash ici Voilà voilà Pour la banane On va passer au Side terreau Alors on smoke short Rapide On se met là On vise le bout de la roue Au niveau du fil On smoke la short Rapidement Hop Après il y a 40 manières De 40 manières De Smoke la longue Mais J'aime bien ce combo Molo apart Into smoke longue Ça marche plutôt bien Vous pouvez aussi la mettre D'ici Si je dis pas de bêtises Ouais Donc voilà La smoke longue Elle est la même L'avantage C'est que Ça vous permet En fait De mettre Une routine Une routine De prise de zone Et Et ça Monopolis tout de suite Là le CT Qui est long En fait Il est obligé de réagir Soit passer dans la short Soit mettre un Contre stuff dans le T En tout cas Là il est obligé De faire quelque chose Donc il n'y a pas de gap D'ici Vous pouvez se moquer Librairie Vous pouvez se moquer Mais Ouais Sans un tweet C'est compliqué Vous avez cette flash Là aussi En pop flash Qui est plutôt Bien Alors il faut Je la retrouve Est-ce que c'est ça Oui C'est ça Donc Pour la flash Apart Donc La tape là Elle va là-bas Vous pouvez se moquer La short et la longue Depuis La grosse fleur Donc ça c'est la smoke longue Ça c'est la smoke short Il y a plein de trucs Ouais Vous pouvez se moquer La librairie d'ici Ça doit être ça le repère On va voir Ouais ça doit être ça Ça c'est la librairie Vous pouvez se moquer Vous pouvez se moquer Arche CT Arche CT La smoke scooter Qui est super importante Pour un split Pour simplement Une prise apart Donc vous comptez Là les barreaux Donc un croisement De barreaux Deux croisements Trois croisements Au troisième croisement Vous vous jetez Elle va taper Contre le mur C'est ce qu'on veut Pour qu'elle puisse péter Ici Absolument parfaitement Vous avez aussi La smoke Alors On va essayer Ça c'est le repère Soin intuitique On va voir ce que ça donne En soin intuitique Donc je pense Qu'elle va rester sur le toit Alors En 64 ticks Donc elle doit être plus haute On va dire par là On va essayer Hop Tap 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 Et bah c'est pas mal Donc ça c'est la smoke shocks Donc ça permet De couper la visite Du joueur long Ou même du joueur Qui est C1 ou C2 Ou qui n'est Donc ça vous permet De passer là Donc c'est On se met contre ça Vous voyez la plante Là qui bouge Qui est au dessus Donc c'est aligné Le bas du carré rouge Avec le bout de la plante Jumps throw Donc il faut qu'elle tape Contre la caisse Et qu'elle descende Normalement elle doit descendre Des tonneaux Mais bon c'est pas très très grave Euh Il faut qu'elle aille Un petit peu plus loin Quand même On va réessayer Ouais Là elle est meilleure Voilà Là elle est bonne Donc faut bien qu'elle tombe En dessous des tonneaux Sinon ça fait une Ça fait une one way Pour le joueur qui est ici Il verra vos pieds Et vous vous le verrez pas Euh Flash Flash que j'aime bien Qui pète vraiment Au milieu du site Qui est vraiment cool J'aime bien cette flèche là Vous pouvez l'allonger Un petit peu Alors c'est un repère Un autre repère Je crois que c'est cette flèche là Ouais En jump throw Donc elle pète vraiment Au milieu du central quoi Donc tous les joueurs Qui sont là Cachés derrière C'est le Derrière le choc Derrière le kenny Même balcon hein Ils sont blancs Euh La smoke pression Smoke pression Pour sortie à part Donc vous mettez Contre la poignée là Vous visez le bout De l'arche On jette Vous pouvez l'accompagner Des flashs cheminées C'est toujours Toujours pas mal Les flashs cheminées Ça flash tous les joueurs Qui sont sur le pit Et les joueurs qui sont défaut Là le joueur Qui est derrière le choc S'il est blanc Ici aussi Et ici je pense qu'aussi Ouais Donc c'est des C'est des bonnes flashs Il y a une flash Qui est forte aussi Sur un split long C'est flashé Derrière le graveyard Ici là Alors pourquoi ça Parce que ici en fait Les joueurs qui sont là En train de défendre En train de défendre Le Le défaut Sont blancs Donc tous ces joueurs là Là ils sont blancs Et ça vous permet Ça permet au teamail De passer dans la longue Et dans la plaine Smoke plaine Donc plusieurs repères Depuis le pit Vous vous accroupissez Dans le pit Vous êtes bien calé Vous visez Entre les deux pavés On se lève On jette Ça touche la skybox Et ça va smoke long Parfaitement Donc vous avez la même ici Donc maître ici Visez la lamperne Jumps raw Ça tape contre le mur Du fond Et ça revient Smoke parfaitement La longue Vous pouvez aussi La mettre d'ici En visant La tâche ici Voilà Ça c'est pour la smoke Vous pouvez Molo Molo le défaut Molo la longue Coin pute Je crois que c'est ça Donc ça c'est pour La prise longue large Mais si vous l'allongez Un tout petit peu Je crois qu'elle smoke Elle va mollo Même jusque dans le coin pute Non Il y a une mollo Là en fait Qui fait tomber d'ici Qui permet de la mettre De manière safe Donc ça marche plutôt pas mal Vous pouvez aussi Ici mettre la mollo Short Si vous la mettez suffisamment loin Si vous la mettez suffisamment loin 64 ticks c'est compliqué En gros il faut qu'elle pète là Donc appuie spread Jusque là Il faudrait que je retrouve le repère C'est déjà pas mal Je pense que c'est déjà pas mal C'est déjà une bonne base Molo Banane Prise banane Donc vous mettez Au niveau de cette Cette grille là Visez ça Donc Elle est pas bonne J'étais mal placé Voilà Faut qu'elle pète sur le tonneau Pourquoi faut qu'elle pète sur le tonneau Parce qu'il faut que ça brûle devant Et aussi derrière Là faut que ça brûle ici Alors Smoke coffin Il y a plusieurs repères Vous voyez les deux points là Vous prenez ce point là Là où il y a un trou de végétation Vous visez au milieu du trou Donc elle va taper contre le coffin Et va smoke parfaitement le coffin Vous pouvez aussi la mettre ici Donc là d'ici plusieurs repères Vous avez Donc la smoke coffin qui va être là Et en même temps Vous pouvez molo Parfaitement le Le C1 et le C2 Ici Voilà Donc là ça molo C1 et C2 Et la smoke ici Je remontre Donc smoke coffin Au niveau du deuxième barreau Au milieu de la poutre Et C1 et C2 Oula Pardon Vous montez le Premier, deuxième, troisième barreau Au niveau de la tuile J'aime trop Voilà C'est un molo à droite Comme à gauche Avec un peu de chance Normalement elle va molo ici Mais Ça devrait Ça devrait plutôt marcher Voilà Donc là ça brûle Vraiment des deux côtés Toujours pour les molo Molo C4 Et Molo C3 Donc molo C4 Molo C3 Vous avez aussi Donc la smoke CT Moi je la mets comme ça Avec le repère de la smoke Enfin de la Fumée de la cheminée Donc là elle est parfaite Il n'y a pas de gap Aucun gap Vous pouvez aussi D'ici mettre La smoke héroïque Donc pour qu'elle pète Sur les marches Ça permet de casser La visu Du joueur Qui est coffin Et de décaler Le spawn CT Ça vous permet aussi De faire ça Quand vous êtes là D'avoir De mettre cette molo là Ou de mettre cette molo là Donc molo C3 C4 De manière safe Si c'est pas molo Bah c'est HE Donc il faut bien viser La fenêtre là Donc là ça enlève Vraiment beaucoup de dégâts Pour les flash Les flash départ Alors il y en a plusieurs Moi j'aime bien Celle-ci C'est la flash Flash départ de base Vous pouvez la mettre Comme ça aussi Donc Elle flash tout le site Et en fait Sur le moment de la pop Donc sur le moment Donc elle pète Il faut décaler Il faut pas décaler Elle vent Qu'elle pète C'est le moment Où elle pète Donc flash 1 Flash 2 Donc visez le bout Le bout de l'affiche là Voilà Vous avez aussi du tonneau Vous avez les flash départ En visant au dessus des tonneaux Donc en 64 Un peu plus haut Voilà Et bien sûr Après vous avez Les flash CT Donc Qu'elle pète au dessus du CT Pour que ça flash Les mecs C3 Voilà Euh A peu près tout Pour le B Euh Après ouais C'est des trucs Pas très utiles Ah si Pour le stuff retake Stuff retake Donc La mollo La mollo C4 Super importante Donc simple On se met là On met son viseur Ici Et quand le viseur Va toucher la Le bois Hop Jump throw Ah Forcément je me rate Je crois que je suis allé trop loin Alors Mettez vous un peu plus par là Peut-être Voilà Ça devrait être bon là Donc Dès que le viseur touche le bois Je jump throw Vous pouvez aussi mollo Ici Le Euh La piscine Euh La mollo C3 Alors un peu plus loin Voilà On peut vraiment qu'à spread Jusque là-bas Euh Donc Stuff piscine On l'a vu C'est à peu près tout A peu près tout Euh Les flash au-dessus du Fléchis au-dessus du Au-dessus de De la church C'est mieux Pour les retake Ouais Fléchis au-dessus là Pour que les joueurs C1, C2 Soient blanc Ou même Même C4 là Celui qui tient la ligne Qui tient la ligne ici Soit blanc Voilà Bah c'est à peu près tout Pour inferno J'ai coupé J'ai coupé là Euh Je vais poster ça Je vous donnerai ça On fait une VOD Et puis Euh Ah si Une dernière petite mollo Deux petites mollos Une dernière Pour pareil Pour le retake en Retake en B Euh Donc ça c'est la mollo Alors attendez On se met contre ça Contre la fenêtre ici Donc ça c'est le repère 64 tics Euh 128 tics pardon Le repère 128 tics il est là Repère 64 tics On va le mettre là Non Il va pas assez loin Non ça va pas assez loin Plus à droite Euh non plus à gauche Hop 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 On va trouver C'est ici Tac 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 Donc ouais Ça mollo tout le central Tout le central Avec un peu de chance Ça peut spread ici Après différents repères Ils vont permettre Différents spread mollo Et vous avez aussi Cette mollo là Pardon Celle là Qui va mollo en fait Derrière le Derrière le Le muret Donc c'est plutôt Une bonne mollo Voilà Bon je m'arrête ici Et puis On se retrouve plus tard Pour Pour le Pour une autre map peut-être Allez Ciao ciao Ciao